Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo pour essayer de retrouver un petit peu d'énergie. Après les fêtes, on va stimuler tout le corps, mais on va aussi stimuler la digestion. On va essayer de vraiment reprendre de l'énergie pour affronter ce mois de janvier. C'est parti ! Notre premier mouvement, c'est vraiment très bizarre, je vous l'accorde. On va commencer par ce lave. Donc, on va simplement frotter les mains et faire comme si on était très très sale. Et on frotte, ok ? On frotte vraiment partout, partout. Normalement, partout, je ne vais pas frotter sur mon micro. Vous n'oubliez pas le ventre. Si vraiment c'est une partie qui est sensible pour le moment, c'est ce que j'ai ouï dire. Donc, vous faites assez doucement. Jamais aller dans une douleur, ok ? Même le dos, le bas du dos, les jambes. Ok ? Donc, vous vous frottez vraiment comme si vous étiez vraiment très 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 sale. Ok ? Je termine. En frottant les mains, simplement, les poignets. Parce que chez moi, c'est une partie sensible. Si vous êtes plus sensible au niveau des coudes ou des épaules, vous n'hésitez pas à revenir là où vous avez envie de retrouver une meilleure sensation. D'accord ? Ou le ventre, si c'est cette partie-là qui vous pose un souci pour le moment. Ok ? On est bien propre. On va commencer. Je mets un peu de profil pour que vous voyez. Je vais simplement me regrandir, me redire que j'ai ce fil au sommet du crâne qui me tire. Mais faire attention à ce que ça n'engendre pas des tensions ailleurs. Donc, par exemple, je ne vais pas lever le buste. Je vais essayer vraiment d'imaginer que c'est juste mon dos qui s'érige et mes pieds qui s'enfoncent dans le sol. Mes épaules sont relâchées. Ok ? Puis, je vais rentrer le menton jusqu'à ce que je sente que ça vienne chercher ici l'arrière de mon crâne et mes cervicales. Donc, pas tout de suite descendre. Ok ? J'essaie d'ouvrir l'arrière de ma nuque. Vous voyez la différence si je tasse et que je me précipite en bas ou si j'essaie d'ouvrir. Donc, mon petit fil qui me tirait au sommet du crâne, maintenant, il est ici à la base de ma tête. Et je continue. Et je maintiens jusqu'à ce que je sente que ça vienne tirer ici jusqu'au dessus du dos, on va dire entre les omoplates. Hop ! C'est possible que ça tire. Ok ? Les cours que j'ai eus là ici, post-fête, tout le monde m'a dit que ça tirait, etc. Je pense que les corps sont pas mal endoloris. Je vais mettre simplement les mains maintenant sur les cuisses et descendre dans ma flexion de buste. Hop ! Puis, je remonte. Donc, on va mollo. Hop ! Et je remonte. Pour le moment, mon dos reste droit avec le petit fil au sommet du crâne qui me tire. D'accord ? Je ne suis pas en dos rond pour le moment. Et je pousse les fesses en arrière. Ok ? Je reste en bas. Et là, je vais essayer de rebouger mon dos. D'accord ? Donc, je vais essayer de bouger le bas du dos, le haut du dos. Pour regarder un petit peu si vous avez bien la bonne télécommande pour chaque partie. Et puis, on va aller un petit peu plus loin dans notre mouvement. On va alterner du dos rond et du dos droit, voire creux. Donc, mon dos rond. Je vais mettre les doigts vers l'intérieur pour ouvrir mes coudes et ouvrir mes omoplates. Et je souffle et je monte. Alors, ce qu'on fait souvent ici, c'est qu'on se précipite un peu en bas. Moi, j'essaie de vraiment monter là. Voilà. J'imagine qu'on vient me chercher par là et que j'essaie d'étirer mon dos. Les coudes, ils vont vers l'extérieur. Ils s'ouvrent. J'ouvre mon dos. Ok ? Puis, les doigts reviennent vers le bas. Et hop ! Je remets mon dos plus droit. Ok ? On va le reprendre. Alors, pour votre digestion, pour votre ventre, ça va être bien soufflé. Le ventre rentre. Et dans mon dos étiré, je fais bouger mon ventre. Donc, je souffle et mon ventre rentre. Essayez d'avoir des longues expirations. Et puis, revenir. On refait encore une fois. Donc, repousser sur les mains. Ouvrir les coudes. Et puis, je reviens. Et je me redresse. Ok ? Donc là, on a déjà fait le dessus du dos. Maintenant, je vais essayer de bouger un peu de manière plus fluide, moins contrôlée. C'est le dessus du corps qui va bouger. J'appelle ça le tambourin chinois. Je ne sais pas si c'est un autre nom. Vous voyez que j'essaie de relâcher mes bras. Ce ne sont pas mes bras qui sont en contrôle. Mon buste accompagne mes bras. Si au départ, vous êtes un petit peu frileux pour ce mouvement-là, vous pouvez faire beaucoup moins fort par rapport à la colonne. Et progressivement, les bras sont complètement détendus et ils emmènent le buste plus loin. Au départ, le bassin est assez fixe. Plus je vais aller loin, plus mon bassin va finir par accompagner mon mouvement. A chaque fois, après, vous regardez que vous relâchez bien les bras. Pas comme un pingouin. Je relâche. Voilà. Ok ? Là, on a déjà une petite torsion. Mon ventre, il se fait aussi emporté. Donc pour la digestion, ce n'est pas mal. Pour le dos, ce n'est pas mal. Pour les épaules, c'est chouette aussi. Justement, on n'est pas tout le temps dans ce contrôle. Toujours dans cet esprit-là de vraiment relâcher. Je vais essayer de faire aller les bras de part et de l'autre. Et je relâche. Alors ici, pour le moment, je remonte de profit. Mon dos est relativement maintenu. Au départ, c'est souvent comme ça qu'on fait. Maintenant, si après, vous sentez que votre dos est plus souple, laissez-le aller. Pas tout le temps contrôler le dos. Ok ? Il a aussi besoin de bouger dans différentes directions. Et je peux aussi redescendre. Même plus bas. Ok ? C'est vraiment en fonction de vous. Et bien relâchez les bras. On relâche. On relâche. Et on laisse aller le dos. On laisse prendre un petit peu d'amplitude. Et puis je relâche à nouveau. Et je vais me mettre au sol. On est assis en tailleur. Si cette position n'est pas confortable pour vous, vous n'hésitez pas à surélever les fesses en vous asseyant, par exemple, sur des blocs de yoga. Ok ? Là, moi ici, ça va, donc je n'en ai pas pris. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Alors ici, on va mettre les mains sur les genoux. Et à nouveau, on va se recrandir. Je me remets à nouveau un peu de profil pour vous montrer. Alors, ce qu'on a souvent tendance à faire, et moi aussi, c'est parce que j'en ai pris conscience, c'est à exagérer dans des courbures. En se disant qu'on veut être droit, on va par exemple remettre des tensions ici. D'accord ? On va essayer simplement d'ériger la colonne sans pour autant à nouveau modifier la posture. Et dans la torsion, je vais venir mettre la main sur le genou opposé. Ça, c'est assez connu. Ok ? La main derrière pour se repousser. Et puis, cette main va m'aider à pivoter. Où on va à nouveau essayer de vraiment respecter nos courbures, c'est je vais pivoter avec ma respiration. Cette main-ci m'aide, mais n'amplifie pas. D'accord ? Et je ne ferme pas mon dos. Donc, ici, pour moi, je suis déjà bien engagée dans ma torsion. Souvent, on a l'impression qu'on est déjà au bout. Donc, sur une autre expiration, on va essayer à nouveau. D'aller plus loin. Et vous refaites attention. Est-ce que je n'ai pas monté mon sternum ? Est-ce que je n'ai pas fermé mes omoplates ? Donc, évitez de mettre des tensions ailleurs. Alors, moi, je fais sur l'expiration. Il y en a d'autres qui le sentiront mieux sur l'inspiration. Ça, c'est assez personnel. Moi, j'aime mieux l'expiration parce que je sens justement ici que ça resserre au niveau de la taille. Ok ? Pareil de l'autre côté. Donc, je remords des faits par couche. Et puis, main, main derrière. Sans rejeter la cage thoracique et fermer le dos. Je vais essayer de pivoter. Je m'aide simplement. À nouveau, je peux me dire que ce coude vient me chercher pour ouvrir mon dos. Voilà. Et puis, sur une autre expiration, je pivote sans fermer mon dos. Et surtout, prenez le temps. Bon, là, ici, je ne vais pas rester 4000 ans dans ma torsion en vous tournant le dos. Mais prenez le temps parce que souvent, ça lâche un petit peu au fur et à mesure. Donc, on sent que si on revient, hop, on arrive encore à gagner un petit peu. Hop, j'arrive à gagner encore un petit peu. Sans pour autant créer de tension. Dès que vous sentez que vous êtes vraiment un max, vous revenez, vous relâchez et vous rebougez. Donc, ici, je vais rebouger le dessus du dos en cercle. Voilà. Là, à nouveau, par rapport au ventre. C'est sympa. OK. Et puis, après, le bas du dos. Je laisse aller le bas du dos. Je laisse aller le haut du dos. Puis, je reviens. Je laisse bien ouvrir entre les omoplates. Et puis, je reviens encore une fois. Je laisse ouvrir entre les omoplates et le bas du dos à accompagner. Puis, je reviens. OK. On va bouger le bas du corps. Donc, je vais simplement, hop, essayer de mettre les deux jambes comme ça. Et puis, je change. Alors, si vous avez le sol devant vous qui glisse ou vous êtes en chaussette, vous pouvez aussi le faire simplement en glissant. Hop. Je glisse au sol. Là, ici, mon tapis m'embête un peu. Donc, je glisse. Donc, ça, vous faites en glissant. Ça, vous faites plus en contrôlant. Hop. Les deux jambes. Allez, retour. C'est sympa comme mobilisation pour le bassin, pour le bas du dos. Maintenant, je vais vous remettre à quatre pattes. Je vais d'abord partir de ma pose de l'enfant pour venir dans mon quatre pattes. Les bras sont tendus. Les mains à peu près largeur tapis. Donc, comme ça, je sais la distance que je dois avoir. Et je vais monter dans mon quatre pattes. Je vais essayer de bien pousser sur les mains, de bien m'engager mon dos. Et à nouveau, je vais bouger mon dos. Comme on a fait au début, quand on était en flexion de buste, je vais essayer de bouger le bas du dos, le haut du dos. On va essayer de voir si vous arrivez à avoir de la mobilité. Et ici, je vais simplement alterner le dos rond et le dos creux, comme on était en flexion de buste. Donc, le dos rond, ça peut être mon bassin qui commence. N'hésitez pas à bouger un petit peu dans les mouvements. Et puis, mon bassin qui redit à ma colonne de revenir plus droite. Voir un peu creux. Ok, sur nous, hop, une vague. J'aime bien bouger ici, je trouve que ça fait du bien. Et mon bassin qui reparle au bas de mon dos et au reste de mon dos pour repartir. Encore une fois, cette fois-ci, je vais souffler tout. Quand j'ai tout soufflé, je bloque la respiration. Je vais faire remonter le diaphragme pour venir en hypopressif. Ok ? Donc, hop, je souffle. On va rentrer. Quand j'ai tout soufflé. Et puis, réaspire. Je retourne les orteils pour revenir dans ma pose de l'enfant. Je vais déplier les jambes pour remonter dans mon chien tête en bas. Ou je vais refaire aller les pieds et relibérer un petit peu mes chevilles. Et là, je vais remettre un petit peu du rebond. Le but de la séance, c'était quand même aussi de s'énergiser, de reprendre un peu d'énergie. Donc, là, on se réveille un petit peu. Je change un petit peu les positions. Donc, je ne reste pas tout le temps dans la même ligne. Ok ? Les pieds reviennent au sol. Hop. Et je vais remonter en dos rond. Pour me redresser. Ok. Donc, maintenant, je vais terminer, comme j'avais commencé la séance, par me laver. D'accord ? Hop, on lave. Alors, pourquoi ça sert de se laver comme ça ? C'est justement pour appeler le sang, on l'a dit. Et vraiment relancer un petit peu l'organisme. Quand on se sent un petit peu moumise à réveiller. Voilà. Pour se trotter bien. Et puis, ça va vous permettre aussi de sentir. Éventuellement, vous avez encore des tensions. Est-ce que ça va à vos épaules ? Est-ce que ça va à votre ventre ? Etc. Donc, je ressente partout. Ça, même après un entraînement cardio, c'est pas mal. Les fesses. Voilà. On reprend de manière maintenant assez énergique. Hop. Le ventre. Est-ce que ça va ? Ok. Et je termine. Je croque les mains. Et je relâche. Comme si je fais les mains mouillées. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, ça nous fera beaucoup de bien. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.